Nous disions hier combien il est important de ne pas se laisser troubler par son péché, de n'en être ni déçu ni surpris, mais de se tourner vers Dieu plutôt que de se retourner vers soi pour se morfondre. Ça ne veut pas dire évidemment que le péché n'est pas grave, qu'il faudrait faire comme s'il n'existait pas ou comme s'il n'était pas important. Tout péché est sérieux, c'est nous qui avons inventé les notions de petits péchés ou de gros péchés pour nous sentir plus à l'aise avec ce que nous appelons les petits péchés qui seraient permis ou tolérable. Mais tout péché est en soi détestable. Et il convient donc de lutter fermement avec ardeur contre chaque péché. Cette bataille est pour tout chrétien, car tout homme est pécheur. Et c'est là que l'articulation se fait avec notre méditation d'hier. À trop se morfondre sur son péché, on finit par le réduire comme un manquement à la loi. Certes, il en est un, mais ne le voir que comme ça pourrait conduire à considérer que tant qu'il n'y a pas de manquement à la loi évident, eh bien tout va bien. C'est là le piège que nous aimerions explorer aujourd'hui. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il est en effet fréquent de confondre le tempérament avec la vie spirituelle. Et on voit ainsi des personnes qui sont louées, données en exemple, parce que, par exemple, elles sont d'un naturel joyeux ou cordial. On les vante parce qu'elles restent paisibles, elles ne font jamais d'éclats, ne se mettent pas en colère, sont volontiers serviables. Effectivement, c'est très appréciable, mais la question n'est pas là. On peut avoir reçu du Seigneur un caractère doux, on peut avoir des vertus qui nous sont données par Dieu et qui nous permettent de pratiquer tranquillement les devoirs de notre vie chrétienne. Mais ce n'est pas encore la vie spirituelle, c'est simplement jouir d'un naturel agréable. Or, la vie spirituelle est une vie surnaturelle. Et lutter contre son péché, libérer, se soumettre à la vie de l'esprit, nous conduit toujours à aller contre les tendances de la nature, dans un domaine ou dans un autre. Et donc, avoir un bon naturel peut être un piège, en ce sens qu'on ne se rend pas compte de la violence de ce combat et de son urgence aussi. Et on pourrait se dire, puisque tout le monde dit que je suis bien, eh bien, ça suffira comme ça. Alors qu'une autre personne, qui peut-être est moins affable, ou qui a un caractère plus rugueux, se rendra mieux compte de ces chutes fréquentes et de l'obligation qu'il y a de se relever à chaque fois, de toujours rester dans l'espérance, puisque Dieu continue à nous appeler, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas arriver à la sainteté. Et on a ainsi l'exemple fréquent dans l'histoire de l'Église de grandes figures de sainteté, qui ont été des grands pécheurs, pensez à saint Pierre, à saint Augustin ou à tant d'autres, et qui en peu d'années ont réussi à s'amender, qui en peu d'années ont réussi à arriver à une totale docilité à l'Esprit Saint, parce qu'elles ont vu la gravité et le nombre de leurs fautes et l'urgence qu'il y avait à accueillir la grâce de conversion. Autrement dit, leurs infidélités ont été la nourriture de leur ferveur et ont illustré ce que dit saint Paul, c'est-à-dire que tout concourt au bien de celui qui cherche Dieu et saint Augustin ajoute même son péché. C'est donc aussi, nous dit-il, un effet de la miséricorde de Dieu qui supporte notre péché, qui supporte nos ingratitudes, nos infidélités, nos fautes, dans la mesure où elles sont des occasions de découvrir l'humilité, de fortifier l'espérance et d'avancer en sainteté. Donc explorons les endroits où, de toute évidence, il nous faut mener un combat rapidement. Mais examinons aussi les endroits de notre caractère où apparemment tout est correct, tout est en place. Il s'agit peut-être d'endroits au repos, dans la facilité de certains dons naturels, qui nous donnent l'illusion que tout est en ordre, que tout est conforme à la loi, alors que dans le fond, la seule loi qui vaille, c'est la loi de l'amour qui consiste à se donner, à se donner tout entier, sans rien retenir, et non pas à s'évaluer en conformité à certains critères de bonne moralité. Que l'esprit qui pousse Jésus au désert débusque en nous tous les combats qu'il attend que nous menions pour ce carême, afin qu'il soit pour nous l'occasion de grandir à sainteté, de nous unir davantage à notre Seigneur Jésus, et de réjouir son sacré cœur. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501